Bonjour, je suis Maria Rettamales, fondatrice de l'association Swiss Food Academy, une association qui sensibilise la population locale à une alimentation saine et durable. C'est le mois de septembre, le mois de la rentrée, avec beaucoup de challenges à relever. Et aujourd'hui, on avait envie de partager avec vous les familles, les parents, sur une structure que tout le monde connaît, mais qu'on avait envie de partager avec vous de manière différente. Fourchette Verte Genève. Tania Lehmann, diététicienne et coordinatrice de l'association Fourchette Verte Genève, nous accueille dans ses locaux et va nous expliquer pourquoi elle a décidé de prendre en charge de l'association sur le canton de Genève. Alors effectivement, je suis diététicienne depuis bientôt 30 ans, enfin même plus que 30 ans. Et puis, je suis donc coordinatrice de Fourchette Verte Genève depuis 96. Et c'est vrai que de travailler au sein d'une association, ça m'a toujours intéressée. Et en plus, une association de santé publique qui oeuvre pour la santé du plus grand nombre. Et je trouvais ça très intéressant avec aussi tout cet aspect d'équilibre alimentaire, de pouvoir toucher la population qui mange à l'extérieur à midi, qui est obligée de le faire. Fourchette Verte, c'est une mesure structurelle. Donc, je trouvais aussi très intéressant d'avoir un impact sur l'alimentation de la population. Et puis, par rapport à ma mission au sein de Fourchette Verte, qu'est-ce que je peux dire ? Là maintenant, je fais beaucoup de... Vu que ça fait quand même relativement longtemps que je suis là, je suis passée par toutes les étapes. Au départ, j'étais toute seule. Maintenant, on est deux équivalents plein temps répartis au sein de quatre personnes. Donc, je suis plus dans la partie maintenant administrative et moins opérationnelle sur le terrain. Je gère la petite équipe que nous sommes. Et puis, ce qu'on fait, c'est vraiment à la fois la gestion du label Fourchette Verte, de vérifier que les critères nutritionnels et environnementaux soient bien respectés. Et puis aussi, d'avoir tout un volet éducation. Donc, transmission d'informations, non seulement au public qui fréquente les établissements qui ont le label Fourchette Verte, mais aussi aux parents et aussi à la population en général. Parce qu'on essaye d'être aussi sur les réseaux sociaux, d'avoir une visibilité importante. Et puis, de pouvoir aussi influencer les choix alimentaires en fonction de l'équilibre alimentaire, la santé et aussi la santé de la planète. Alors, Fourchette Verte, c'est vraiment très ancien parce que ça date de 93. Donc, moi, je suis rentrée en 96 quand l'association a été créée. Mais il y avait au départ l'opération Fourchette Verte. Et c'était la directrice à l'époque de la Direction Générale de la Santé qui avait vu ça au Danemark. Et du coup, ce nom est resté. Alors qu'au départ, du coup, ça nous a pas mal desservi parce qu'on n'était pas un label végétarien. Et tout le monde a assimilé le mot vert à végétarien. Et en fait, on avait plus de légumes dans l'assiette. C'est pour ça qu'elle, elle avait pensé que c'était une bonne idée. Enfin, en tout cas, j'imagine. Et c'est assez drôle parce que maintenant, on est plutôt en train de voguer sur la vague verte, si on peut dire. Et puis, ça nous sciait bien vu qu'on a aussi des plats végétariens et qu'effectivement, on est intéressé par l'écologie. Alors, la valeur ajoutée, c'est de voir qu'en fait, c'est un label déjà qui tient la route, on va dire. Ça fait donc plus de 25 ans. C'est un label qui évolue. C'est-à-dire qu'en fonction des connaissances actuelles, tant au niveau, on va dire scientifique, qu'au niveau aussi de l'évolution de la société, des modes de consommation, on a aussi évolué au niveau des critères. Parce qu'au départ, fourchette verte, ce n'était pas seulement l'alimentation. En fait, il y avait aussi le critère par rapport aux espaces non fumeurs, donc le tabac. Maintenant, c'est 100% sans fumer les espaces publics, mais ça n'était pas du tout en 93 ni en 96. Ce n'est pas si bien après. Donc, il y avait ce côté un peu précurseur. Il y avait aussi le fait d'avoir des boissons sans alcool moins chères que la première boisson alcoolisée. Donc, il y avait la prévention de l'alcoolisme. Il y avait des critères au niveau de l'hygiène, avec le chimiste cantonal qui participait. Et puis, critères alimentaires. Et après est venu aussi tout ce qui est aspect environnemental avec le tri des déchets. Donc, pour dire que ça a évolué, c'est parti de Genève et ça s'est étendu dans toute la Suisse. Maintenant, il y a 18 cantons. Mais c'est la première mesure en tout cas de santé publique qui s'est exportée en Suisse alémanique. Et en fait, on aimerait toucher toute la Suisse et tous les cantons. Donc, ça, c'est peut-être la valeur ajoutée à Fourchette Verte. Le fait d'être flexible et d'avoir évolué au cours du temps. Alors, l'alimentation durable, bien sûr, c'est une alimentation qui a un impact minime sur le bilan écologique, l'empreinte écologique. Évidemment, au niveau alimentation, on sait que ça a un impact très important. Je crois que ça a environ 28% de l'impact environnemental. Par rapport à ça, c'est d'avoir des modes de production qui sont bien réfléchis, d'avoir des circuits courts, du coup, d'utiliser des produits plutôt locaux. Enfin, on a essayé aussi d'avoir une liste d'éco-gestes, en fait, par rapport à l'alimentation, des gestes éco-nutritionnels, comme on a appelé. Et on essaye de les transmettre. Et pour nous, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je crois que pour mon équipe aussi, bien sûr. À Genève, on voit qu'on est assez précurseur par rapport à ça. On avait créé la charte du développement durable déjà en 2007-2008. Par contre, dans d'autres cantons en Suisse, c'est plus compliqué. Et voilà, ça évolue tranquillement, on va dire, comme toujours en Suisse. Alors, c'est vrai qu'au sein de Fourche-à-Vers-de-Nem, on aimerait bien développer le côté plus alimentation durable, avoir notamment des avantages, par exemple, de plats végétariens, arriver à ce que dans la restauration collective, ce soit mieux admis. Et même dans certains aussi milieux culturels, selon l'origine, c'est vrai que les enfants, des fois, c'est plus facile, selon les milieux, d'introduire le végétarisme. Il y a encore des gens qui aiment la viande et qui trouvent que sans viande, ce n'est pas un repas. Ça existe encore. Donc, voilà, c'est important d'avoir un impact à ce niveau-là. Et puis, de simplement continuer aussi à exister parce que ce n'est pas si simple pour nous Fourchette-Verte. On a des moyens qui sont très faibles, malgré la grande, on va dire, notoriété de Fourchette-Verte. On est très connus, on le sait, parce qu'on a déjà fait des études, des sondages, pardon. Et malgré tout, notre subvention n'augmente pas. On se retrouve des fois dans des situations très difficiles. Là, on est en train de devoir diminuer notre temps de travail. Donc, juste simplement de pouvoir faire notre travail avec le réseau qu'on a qui est important. On nous demande souvent d'être experts. Voilà. Et du coup, on aimerait aussi pouvoir continuer à faire ce qu'on fait du mieux possible et puis pouvoir aussi développer tout ce qui nous tient à cœur. Ce qui peut-être nous différencie, c'est déjà notre longévité. On est connus. Du coup, on a un réseau important. On a un capital sympathie. On a aussi le milieu de la restauration fait appel à nous spontanément. On voit que quand on offre des ateliers de formation, les cuisiniers, les responsables de crèches ou les responsables de restaurants de collectivités font appel à nous. Donc, ça, ça s'est fait vraiment progressivement. Et en plus, on collabore en général avec toutes les associations ou les groupements qui sont en lien avec l'alimentation. Même au sein, par exemple, La Semaine du Goût, on est dans la nouvelle association Genevois La Semaine du Goût. Senso 5. On collabore avec le service santé de la jeunesse, avec la ville de Genève, la diététicienne qui est aussi dans le comité Fourchette verte. Je pense que le réseau Genevois, nous sommes en pleine collaboration aussi avec Mater qui vient d'être créée. C'est vrai que ça, c'est plus au niveau personnel parce que, effectivement, je suis aussi intéressée par, évidemment, on va dire la santé plus globale de l'individu. Et c'est pas que la santé, en fait, c'est avoir une qualité de vie et puis, on va dire même presque au niveau plutôt existentiel. Que fait-on ici, sur cette terre ? Donc, du coup, moi, j'aime beaucoup un Genevois qui ne dit pas très souvent qu'il est Genevois. C'est Olivier Clerc. Olivier Clerc, c'est lui qui a traduit les quatre accords Toltec, qui a initié les cercles de pardon. Moi, je suis aussi animatrice de cercles de pardon. Donc, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup dans ses écrits, dans ce qu'il peut communiquer. Et puis, bien sûr que j'en ai d'autres. J'ai parlé Cyrulnik, il y a Haruna Lipschit, il pourrait y avoir aussi Mathieu Ricard. Enfin, c'est plus dans le domaine des, on va dire, philosophes, maîtres spirituels. Voilà, c'est ce qui m'inspire et m'anime. Alors, de faire connaître mieux ce qu'est Fourchette Verte. Parce que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on a une notoriété, mais on voit bien que la notoriété, elle n'est pas toujours en lien avec ce qu'on fait réellement. Et puis, de montrer que, ok, c'est un label Fourchette Verte avec des critères, mais qu'il y a aussi tout ce volet formation à formation. Et puis, qu'on a une expertise nutritionnelle, qu'on est au service de la population et qu'on aimerait aussi pouvoir y contribuer davantage. Mais que, malheureusement, on a des fonds qui sont très faibles, on va dire. On n'arrive pas à faire tout ce qu'on aimerait. Donc, souvent, on nous demande, puis après, nous, on est arrêtés parce qu'on n'a pas le temps et on n'a pas les moyens financiers. Donc, voir qu'on est d'utilité publique, mais qu'en fait, on a peu de moyens, alors qu'on a un réseau énorme et qu'on est très sollicité et qu'on pourrait vraiment faire encore tellement plus de choses. Merci Tania. Merci Maria. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez découvrir les autres acteurs de l'alimentation saine et durable à Genève, alors partagez cette vidéo, commentez et inscrivez-vous à notre page YouTube de Swiss Food Academy.